Bonjour, je suis Apolline, étudiante au Master MDC et membre de la team Draft & Craft. Aujourd'hui, je vais vous parler du cours numéro 4. Ce cours vous parlera des outils et des méthodes du design appliquées à la démarche entrepreneuriale. Ce cours vous sera présenté par Valérie Nguyen, professeure en marketing stratégique et fondateur de l'entreprise Dakota. Ces propos seront illustrés par différents entrepreneurs passionnés qui mettent au quotidien en pratique ces méthodes de design. Valentin, fondateur de 42 Factory, Thomas, cofondateur de l'atelier Iceberg, Caroline, cofondatrice de Sense School et pour terminer, Jonathan, cofondateur de Pulse & Pulp. Bon visionnage ? Je suis Valérie Nguyen, j'ai été diplômé d'Odentia en 1994, il y a tout juste 20 ans. Mon parcours a été plutôt orienté grosses entreprises en France et à l'étranger, aux Etats-Unis en particulier. Dans un premier temps en finance, ensuite en marketing, commercial et puis direction générale. Et donc cet été, l'été dernier, j'ai fondé une société spécialisée en développement commercial et prospection qui s'appelle Dakota. Ça serait tout simplement d'avoir entre ses mains son destin. Et donc à la différence d'une situation où on est plutôt salarié, on est dépendant effectivement d'un employeur, l'acte de créer son entreprise, c'est avant toute chose de vouloir avoir son destin entre ses mains. La réponse, avant toute chose, c'est cette capacité à écouter cette petite voix intérieure, la partager avec des associés, le cas échéant. Mais voilà, c'est cette capacité à concrétiser cette idée, cette intuition, ce projet. Alors, parmi les profils d'entrepreneurs et les qualités requises, je pense qu'il y a un aspect, évidemment, de vision qui est important, comme je viens de l'évoquer, cette capacité de se dire à un moment donné, je vais faire quelque chose, mais je vais aussi essayer d'apporter à mon marché, à mes clients, ce quelque chose. Donc, pour moi, cette qualité est essentielle, ne pas rentrer dans une mécanique qui consisterait à simplement faire la même chose que ce qui existe déjà. C'est ce qui, pour moi, répond à la définition de l'entrepreneuriat. Donc ça, je dirais, c'est la première qualité. Alors, si on redescend d'un cran, parce que là, on était très, très haut dans les sphères, si on redescend d'un cran, il y a le sens pratique, profondément ancré dans les entrepreneurs. Je pense que ce sens pratique des réalités, cette connexion par rapport au réel est extrêmement importante pour pouvoir, pardon, aussi se confronter par rapport à la réalité de marché. Donc, audace, on l'a évoqué, sens pratique et aussi une forme d'assertivité, vous savez, ce mélange entre, on est rêveur, on a cette vision, mais en même temps, on est ancré dans le réel. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà, les qualités requises. Alors, il en existe de multiples, effectivement, étant entendu que tout aboutisse à créer son entreprise et, comme on le disait, d'être à la barre, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs portes d'entrée pour créer son entreprise. Déjà, partir en solo, ça peut être une option et partir d'une idée, une feuille blanche. Ensuite, s'associer. Donc, voilà, les deux itérations possibles. Mais on peut aussi fonctionner par étapes, c'est-à-dire, et c'est assez recommandé aujourd'hui, puisqu'il y a pas mal de services qui offrent cette possibilité, s'adosser à des services comme des incubateurs, faire des formations auprès de sociétés ou d'associations qui le permettent pour pouvoir aboutir, in fine, à son business plan qui lui-même va être déposé, qui va donner lieu à des statuts et donc à la création de son entreprise. Donc, plusieurs formes possibles, pas, je dirais, pas de forme, la forme finale, elle, elle est toujours la même. Mais pour y arriver, il y a plusieurs chemins possibles. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les « time to market », c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton lorsqu'on est vraiment prêt. Et être prêt, ça revêt quelques préalables, comme effectivement cet aspect de financement, cet aspect de réflexion stratégique sur son positionnement. Si on est sur des cycles de production, on va bien évidemment bien assurer le chaînage entre la conception, la production, la livraison, le stockage, le cas échéant, donc il est espérant. Et puis, si on devait être complet, être prêt, c'est aussi être bien entouré. Et donc, être bien entouré, vous ne m'avez pas posé la question, mais c'est la réponse à c'est quoi le management. Le management d'un projet, le management d'une entreprise, c'est avant toute chose être bien entouré. Et donc, l'entrepreneur, avant d'appuyer sur le bouton « on », il faut qu'il soit bien entouré. Et donc, avoir l'expert comptable, le banquier, les conseillers divers et variés qui puissent lui donner les bons conseils pour appuyer sur le bouton. Par rapport à cette question, je me suis appliqué à moi-même ce que j'ai appris, à savoir le modèle VAMR, à savoir vision, mission, ambition et rôle. Et pour moi, c'est un cadre qui a le mérite d'exister, mais qui, en l'absence de réflexion sur ces éléments-là, ça me paraît assez téméraire, en fait, de partir sur un projet de création d'entreprise. Donc, si on redescend les différentes phases, donc vision, on vient de l'évoquer, c'est où je veux aller avec ce projet d'entreprise. Et tant entendu qu'on parle de bénéfice client, quel bénéfice, quelle valeur je veux apporter au marché et à mes clients. Ambition, lorsqu'on est déjà installé, ça se matérialise par des chiffres, des indicateurs, des agrégats. Lorsqu'on est en création d'entreprise, ça peut être tout simplement être capable de créer une entreprise en France la première année, puis cinq ans après, vous êtes à l'étranger. L'ambition, c'est vraiment se dire, même si on est en phase de création d'entreprise, se dire quelle est la vitesse avec laquelle je veux développer mon entreprise. Mission, c'est pour moi la clé de voûte du succès ou de l'échec du projet à long terme. Et c'est la question, quelle est la différence qui va faire ma différence ? Et tant entendu que les modèles économiques sont plus ou moins pertinents dès lors qu'on arrive à faire savoir sa différence sur le marché par rapport à une idée. Par exemple, dans mon domaine à moi, la formation, il y a un pléthore d'organismes de formation plus ou moins gros. Et la réflexion dans laquelle je suis, ou en tout cas qui a sous-tendu la création de mon entreprise, ça a été, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau par rapport à ce marché-là ? Donc j'ai deux axes que j'ai mis en place et que je suis en train de livrer. Mais ce rôle, cette réflexion autour de la mission est extrêmement importante parce qu'encore une fois, les barrières à l'entrée, vous savez ce fameux terme marketing, s'effondrent dès lors qu'on n'a pas réfléchi à la différence qui fait sa différence. Dernière étape, c'est les rôles, donc VAMR. Les rôles, effectivement, c'est de se dire, je crée mon entreprise en solo, mais même si je suis en solo, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on soit entouré d'experts, qu'ils soient mentors, coachs, dans son réseau professionnel, son réseau personnel, pour pouvoir effectivement puiser de l'énergie ou de la compétence, là où nous, on pense être ne pas le plus compétent, étant entendu qu'un entrepreneur, il ne faut pas qu'il porte tout tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc à l'école de design, en troisième année, on a eu un séminaire sur la science des réseaux, la cartographie de l'information. J'ai rencontré Franck Guitala, qui est chercheur à l'université technologique de Compiègne. Il nous a venu l'idée de monter l'entreprise, parce qu'il y avait des problèmes récurrents dans les entreprises, que faire de ces données, comment s'en servir, comment les visualiser, comment partager, etc. Donc des problèmes récurrents. Et donc, avant même de monter l'entreprise, on avait déjà des contrats, donc ça nous a vraiment poussé à monter l'entreprise, et à créer l'atelier Isperian. J'ai mis en place un concept issu de la pensée design, qui s'appelle le Instance Learning, qui s'appuie en fait simplement sur une offre d'apprentissage, mais qui n'existe pas encore sur le marché, puisqu'elle est l'association du e-learning et du learning en présentiel. Le concept sous-jacent, c'est que la formation en présentiel, ça fonctionne, mais c'est de plus en plus coûteux pour les entreprises d'envoyer leur personnel en dehors de leur entreprise. Et puis, l'alternative à ça, c'est le e-learning. Vous savez, ces personnages qu'on voit, qui sont digitalisés, qui sont censés vous apprendre des choses sur un concept particulier. Et donc, concrètement, l'idée, c'est de proposer à mes clients, alors qu'ils soient professionnels ou particuliers, une heure de formation à distance, mais en vidéoconférence, avec la promesse suivante, c'est qu'à l'issue de cette heure de formation, ils repartent avec un outil qui leur permet d'être opérationnels immédiatement. À la base, en fait, notre entreprise, c'est des valeurs ajoutées, on va dire, c'est de mixer le design et le scientifique. Donc, on sait très bien que le scientifique, c'est très performant, mais très compliqué à expliquer. Du coup, on a mis toute une méthodologie de design pour simplifier les relations, déjà avec les gens, premièrement, donc avec des ateliers de créativité, essayer de comprendre les besoins. Après, c'est vraiment dans la co-création, faire participer les gens à notre démarche et à la construction des projets. Et puis ensuite, ça va être dans notre design à nous, intégré, on va dire, dans la définition même de nos services, comment accompagner les clients à travers tous nos services. Et puis, même dans la communication, je pense qu'il y a une bonne part de design, savoir exprimer ce qu'on vend, le communiquer simplement. Dans la vie de tous les jours sur tous nos projets, même dans le façonnement de l'entreprise en elle-même, en fait, si on décide de se lancer sur des marchés ou la façon dont on va modeler notre offre de service, tout ça, c'est complètement conduit par le design et par les outils du design en règle générale. Donc, on vit design. Le design, ce n'est pas quelque chose que nous, on vend comme un point précis parce que quelque part, on ne le retrouve pas dilué, mais justement dans tous les points en règle générale. Donc, ça nous permet de cadrer un petit peu notre créativité pour nos clients, de vraiment se concentrer sur les besoins, sur aider nos clients plutôt que juste faire de la créativité pour la créativité. ça n'a pas grand-chose d'intérêt et ça permet justement de la transformer en prototype, en produit après fini, de la transformer en service. Pour moi, et l'innovation, elle est partout. C'est au niveau des produits, mais également au niveau des fonctionnements, des processus, de la façon dont on s'adresse ou qu'on parle dans son projet. Il faut être dans une démarche de faire une bonne impression. Et cette démarche-là, souvent, c'est aussi ce qui freine le développement des entreprises et des entrepreneurs. Cette démarche-là, elle n'est pas intégrée souvent dans la démarche de faire savoir du projet de l'entrepreneur. Et donc, voilà, l'innovation, elle est essentielle pour pouvoir pérenniser le projet, mais elle n'est pas simplement centrée sur les produits, elle est également centrée sur la façon dont on prend du recul et on fait savoir les tenants et les aboutissants de son projet. L'innovation, elle est vraiment liée au design. En fait, l'innovation, c'est j'ai une idée et je réponds à un besoin. Sauf que ce besoin, si on ne va pas le packager, si on ne va pas créer tout un service derrière et de l'ergonomie, que ce soit sur un site web ou par rapport à toute la chaîne du service, l'innovation, elle ne va servir absolument à rien. Donc le design, il est vraiment mêlé à l'innovation. J'attire votre attention sur l'existence et la qualité de votre réseau. Et donc, sur ce réseau, on peut dire qu'il en existe de trois sortes. Un réseau d'abord d'experts. Et donc là, on va retrouver le rôle du financier, le rôle du banquier, le rôle de l'expert aussi, celui qui va être capable d'assembler tout ça. Il existe pas mal de ressources aujourd'hui en fonction du département dans lequel vous êtes. Mais vraiment, ces trois rôles-là sont extrêmement importants et ça constitue le premier niveau de réseau. Le deuxième niveau de réseau, c'est ce qu'on appelle le niveau de coach. Et donc là, c'est pas coach au sens profession du terme. Mais vous savez, c'est ces gens qui gravitent autour de vous, qui vous donnent des ondes positives professionnelles. Ça peut être des gens que vous avez croisés au cours de votre carrière, scolarité, et qui sont d'un avis éclairant par rapport à votre projet, qui ne sont surtout pas dans le jugement, qui vous permettront de faire émerger les idées vous-même. Et donc, on trouve ici toute la vertu de ce type de personnes parce qu'on sait qu'on peut gagner et prendre des raccourcis avec ce type de discussion. Donc vraiment, ce deuxième niveau de réseau, donc le niveau de coach, de mentor, est extrêmement important. Le troisième niveau, et on le sous-estime, et si vous devez retenir quelque chose peut-être de cette interview, c'est ça, à savoir que les amis autour de soi, autour du créateur d'entreprise, sont extrêmement importants. Et donc, là-dessus, je voudrais juste préciser ce que c'est que l'apport de l'amitié dans ce cadre-là. C'est des amitiés qui vous donnent des ondes positives. Un conseil justement aux personnes qui considèrent l'entrepreneuriat et se lancer dans ce domaine-là, c'est de vraiment considérer le design comme un acteur essentiel. Aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, vous n'allez pas vous dire, je ne vais pas prendre d'expert comptable, par exemple. Ça fait partie des requis pour créer une entreprise et être sûr que ça fonctionne. Et le designer, ou en tout cas des personnes dédiées à la création et à l'innovation, je pense que c'est aujourd'hui une des composantes, si on a un trio important à considérer dans une entreprise qui se lance ou un projet d'entreprise, ça va vraiment être avoir un ingénieur ou un technicien, avoir un designer qui va savoir raccrocher tous les bambous et donc un business manager. Si j'avais un petit conseil à vous donner si vous avez envie aussi de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, le premier, c'est allez-y. Franchement, c'est quelque chose qui, certes, va être source de pas mal de fatigue, un peu de stress et de pression, mais c'est surtout énormément d'enseignements. On apprend énormément, on rencontre des gens formidables et on se découvre aussi, donc petit un, allez-y. Vous ne posez pas trop de questions, c'est quand on se pose trop de questions en général qu'on ne se lance jamais ou on se lance trop tard. Un deuxième enseignement peut-être d'expérience, c'est d'une, d'y prendre du plaisir. On pense que c'est avant tout un projet dans lequel vous devez prendre énormément de plaisir et surtout d'être endurant. C'est-à-dire que vous ne dites pas que ça va être une année de folie et puis après, c'est bon, c'est tranquille. C'est vraiment un marathon, ça peut durer un an, deux ans, trois ans. Donc être capable justement de trouver des moments pour se ressourcer et bien vivre l'aventure. Savoir bien s'entourer, donc avoir une équipe très complémentaire. Donc savoir bien identifier quelles sont vos forces et vos faiblesses personnelles et aller trouver des gens justement qui vont pouvoir apporter des compétences, mais aussi des expériences hyper complémentaires. C'est ça la force d'un projet. Et la dernière chose, ça va être, soyez créatif et pensez à utiliser aussi cette approche hyper design et centrée sur l'humain dans vos projets. Ça marche pour tout. Et c'est vraiment des méthodes qui sont hyper utiles pour vous faire avancer. Et encore une fois, allez-y un peu au culot et n'attendez pas que les autres fassent avant vous ou que vous ayez le produit parfait. Lancez-vous rapidement et appliquez un petit peu la méthode Lean qui consiste à dire on y va, on lance le produit, on attend les premiers retours sur le terrain et ensuite on améliore. Et vous verrez que ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus efficace et surtout vous n'allez pas vous épuiser autant que si vous passez trop de temps à attendre d'avoir le produit ou le service parfait pour le lancer sur le marché. Donc bonne chance à tous. Pour les produits qu'on développe sur le principe du design inclusif, c'est-à-dire faire un produit adapté aussi bien aux personnes valides qu'aux personnes seniors, handicapées ou encore enfants, là on a une contrainte très claire, c'est de réussir à faire un produit qui soit non-stigmatisant et ça veut dire aussi une communication non-stigmatisante. En ce sens-là, il faut absolument avoir un produit qui n'est pas qualifié handicap ou qualifié senior, pas de logotage en ce sens-là et une communication aussi qui ne doit pas être spécialisée. Donc on vise à chaque fois sur ces produits-là une communication généraliste qui vise à ne pas stigmatiser et à identifier une personne selon ses aptitudes physiques. Toute l'équipe Draft & Craft vous remercie pour votre assiduité tout au long de la semaine et nous espérons que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le forum dc-explorer.audencia.com avec le mot de passe MDC15 en majuscule. Merci, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501